Mais où allez-vous chercher tout ça ? Ça, c'est la question que tous les écrivains ont déjà entendue et à laquelle souvent on est bien embêté pour répondre. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'inspiration. Salut à tous, moi je suis Catherine Loiseau, je suis écrivaine et sur ma chaîne vous trouverez des conseils d'écriture, d'organisation, des analyses, enfin bref, plein de ressources pour vous aider à écrire le meilleur roman possible. Alors, abonnez-vous et activez la cloche pour ne louper aucun de mes contenus. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va essayer de répondre à cette fameuse question qu'on a tous entendue, mais où allez-vous chercher tout ça ? Comme ça, quand on vous la posera, notamment en interview, vous serez déjà prêts. Et moi je sais que c'est une question qui m'embête souvent pas mal parce que je suis un peu incapable de dire exactement d'où vient mon inspiration. Je vais prendre un exemple, c'est ma série Kéris. En fait, au départ, j'écoutais la chanson Victorian Vigilante d'Abney Park et puis je m'étais dit que ce serait sympa de faire une série avec des forces de l'ordre version victorienne qui combattent des monstres. Ça, ça a été le point de départ. Mais ce n'est pas la totalité de mon inspiration pour cette série. Il y a ce que j'avais pu lire, notamment les œuvres de Lovecraft qui m'ont inspirée. Il y a les voyages que j'ai pu faire, par exemple à Paris, qu'on retrouve quand même beaucoup dans la série. Il y a ce que j'ai étudié en cours d'histoire. Mais en fait, ce n'est pas que ça. Je me suis rendue compte en écrivant le tome 3 que le personnage d'Eleonore, en fait, elle avait les manières d'une de mes amies qui est dans le genre très discrète mais efficace. Et qu'en fait, ce que j'avais perçu de cette copine-là, ça avait énormément influencé le personnage. Donc voilà, quand on me dit « Ah, mais où allez-vous chercher tout ça ? » Je suis toujours un petit peu embêtée parce que, pour moi, l'inspiration, elle vient de partout. Et la meilleure image à ce sujet que j'ai pu lire, c'est dans le roman, pas le roman d'ailleurs, le livre de Beth Ravis, « Paper Hots », qui est un essai sur l'écriture que je recommande vraiment, où elle, elle parle, elle a la métaphore de la pie. Et en fait, elle dit « Les écrivains, c'est un peu comme des pies voleuses. On voit quelque chose de brillant, on va le prendre, le ramener dans notre nid, et puis à un moment, on va décider d'en faire quelque chose. Et moi, j'ai vraiment l'impression de fonctionner comme ça. Je suis une pie voleuse. Quand on s'appelle l'oiseau en même temps, c'est pas déconnant. Et je vois des objets brillants. Je les prends, je les ramène, et puis à un moment, ça va se combiner pour faire quelque chose de nouveau. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans cette métaphore de la pie voleuse. Abonnez-vous, likez, et surtout partagez mon contenu. C'est ça qui me permet de me faire connaître. Et le partage est toujours grandement apprécié. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada